Mais ça n'empêche pas qu'au-delà de la compétition, nous nous sommes félicités et nous sommes passés à autre chose. Abdoulaye Daouda Diallo est revenu, mais il y a des gens qui sont toujours restés au niveau périphérique. Mamboui Diyao, Alingoui Diyaï, comment appréciez-vous ces dissidents ? Moi, il n'est pas trop tard, à mon avis, pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. Parce que, d'abord, nous n'avons pas entendu encore le ministre Alingoui Diyaï dire qu'il est candidat. Il n'a pas fait de conférence, il ne s'est pas exprimé de manière solennelle pour dire « je suis candidat ». Donc, il n'est pas encore candidat, il a juste démissionné du gouvernement et il a montré qu'effectivement, il n'était peut-être pas d'accord sur le choix. En tout cas, ce n'était pas son choix initial. En tout cas, c'est le choix pour lequel il rencontrait son assentiment, en tout cas. Alors, par conséquent, je pense que c'est quelqu'un qui peut, à tout moment, revenir. Mohamed Mouna Abdeladjon, on parle de sa candidature, mais effectivement... Pour honorer la paix, dit-il. Oui, mais attends, c'est ce qu'avait dit aussi Abdoulaye Darydjaro. Et pourtant, il est revenu dans les rangs après. Moi, je pense que de toute façon, il peut y avoir un sursaut à un moment donné, parce que toutes ces personnes, elles ont une chose en commun. C'est de se connaître depuis longtemps et d'avoir quand même des sentiments forts et d'avoir vécu des événements puissants qui peuvent être rappelés. Et ces événements peuvent amener quelquefois la personne à changer d'avis. Et je pense que le puissant Abdoulaye Darydjaro l'a bien explicité dans son discours, en revenant sur le parcours commun qu'il avait avec le président, les rapports fraternels et forts, et surtout la confiance qu'il a eue du président de la République de 2012 jusqu'à maintenant. Ça peut être le cas pour Ali Gouniaï, qui est rentré au gouvernement dès l'arrivée du chef de l'État en 2012, au premier ministre Bounou Abdoulaye Darydjaro, celui qui a été le plus longtemps au poste de premier ministre avec le président Macky Sall, et également Mambou Darydjaro, qui a occupé de grandes responsabilités. Et à mon avis, il y a toujours, en tout cas, une brèche ouverte pour des retrouvailles. Abdoulaye Darydjaro qui fait sa déclaration. Sans citer, nommément, le nom du candidat de Bernard Bokoyakar. Est-ce que ça ne va pas dire quelque chose ? Mais vous avez conscience qu'il a quand même rejoint les rangs. Oui, mais... Est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? Non, est-ce que ça ne va pas marquer quelque part un mécontentement ou un choix de contrainte ? Chacun aura son avis. Vous avez le vote. Moi, le mien, c'est que ça ne me pose aucun problème. Ce qui aurait été difficile pour moi, c'est qu'il prononce le nom de Amadouba et qu'effectivement, il ne le soutienne pas. Je préfère qu'il ne prononce pas ce nom et qu'il le soutienne. Mais vous êtes d'accord avec le président quand il dit que diviser, nous allons perdre. Oui, mais en même temps, on est en train de rassembler les troupes. Oui, mais toujours, il y a la candidature de Mamboui. Il y a Alingoui qui fait un acte fort de démissionner. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, uni, on gagne mieux. Oui. Uni, on gagne mieux. Des uni, on perd. Non, mais je dis, uni, on gagne mieux. Ça ne va pas dire qu'ils perdent en ce moment-là. Ça ne veut pas dire que... C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez bien suivi le président ? Il dit à ses militants, à ses responsables, soyez unis. Car si on se divise, on va perdre. Vous pensez que parce qu'on perd deux composantes ou trois, on n'est pas unis ? Être désuni, c'est avoir 30 ou 40 responsables qui sont dehors. Et je vous dis encore une fois que j'ai espoir que même ceux qui sont là, parce que ce sont des personnes importantes pour nous, ben, c'est des personnes qui peuvent, à tout moment, rejoindre. Mais je dis encore une fois, uni, on gagne mieux. Et moi, je ne désespère pas que, naturellement, on puisse aussi aller au-delà de notre électorat classique. Parce que c'est ça aussi le... La grande majorité présidentielle. Non, le charme de la présidentielle, c'est ça. Le charme de la présidentielle, il y a d'abord le poids de la machine qui porte le candidat, donc la coalition, et ses composantes. Elle doit être une coalition hétérogène, une coalition forte, une coalition unie, qui a l'exercice, effectivement, peut-être du jeu politique. Et c'est le cas de la coalition, Benoît. Et la coalition personnelle du candidat. C'est une machine grippée, c'est pas une machine grippée. Et maintenant, il faut maintenant un homme qui peut porter une vision, qui a une ambition, qui a un parcours, qui a des particularités, et qui a aussi une sensibilité au niveau de la population.